Alors, le ministre de la Défense, Sadio Kavara, était au CNT et il a beaucoup échangé avec les membres du CNT et une déclaration importante à ce qui a été faite et nous allons décortiquer les enfants qui ont été perturbés, on dirait, tu es ici, mets ton esprit à l'avant. Alors, comme je disais, on va développer des sujets importants. Le premier sujet sera sur l'intervention du ministre Sadio Kavara au CNT où il a fait une déclaration importante, une déclaration que nous allons lire ensemble, une partie et pas tout, on va lire une partie ensemble. Et puis ensuite, maintenant, le premier ministre de Burkina Faso, Apollinaire, a fait deux déclarations chocs. Suite à l'émission irresponsable, inconsciente et une émission sans tenir compte de la souveraineté de nos États. Le représentant du président de la Commission Sécurité et Paix a assisté à la rencontre des chefs d'État de la CDAO après le sommet, le premier sommet, la mise en place de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, le premier ministre de Burkina a fait une déclaration et à l'endroit de l'Union africaine et à l'endroit des Nations Unies. Mais on va venir rapidement d'abord sur le ministre de la Défense, Sadio Kavara, ce qu'il a dit, parce que c'est important. Le ministre de la Défense et les anciens combattants, le colonel Sadio Kavara, avant de continuer, il y a une vidéo. Personnellement, je n'ai pas vu la vidéo. Dieu merci. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, « Si je n'ai pas vu quelque chose, je vous en prie, à cause de Dieu, faites aide et fort, regardez bien le contenu du message avant de m'envoyer. » Et moi, je rends gloire à Dieu qui, contrairement à beaucoup de personnes, hier vous m'avez écouté interpeller mon jeune frère, le jeune conscient, qui fait un travail extraordinaire, qui fait passer beaucoup de publications, mais l'erreur qu'il commence souvent, il y a des publications qui ne méritent pas d'être portées à un certain niveau. Malheureusement, il le fait. Pour moi, ça, ce n'est pas l'information, parce qu'en réalité, tu n'es pas un média d'information. Tu es un individu, une personne physique qui a décidé d'accompagner le président Laurent Mbappo, le peuple de Côte d'Ivoire, pour retrouver véritablement sa souveraineté. Ce faisant, il y a souvent des interventions qu'il faut suivre. Même si tu veux les faire, tu ne les présentes pas comme ça. Tu viens et puis tu apportes des critiques, comme tu le fais. Je l'ai fait, par exemple, avec la ministre allemande hier. Je vous ai fait écouter et j'ai apporté les critiques, les observations, parce que vous ne pouvez pas nous dire de ne pas coopérer à la Russie, alors que c'est grâce à la Russie que vous-même, vous êtes devenu la première puissance économique de l'Union européenne. Donc, ça pose un problème. La Russie n'est pas fiable. Alors, comme un État qui n'est pas fiable pour nous, pour vous, est fiable au point de faire de vous la première puissance économique de l'Europe. Il faut que tu nous expliques ça. Là, quand vous analysez comme ça, vous aidez les gens à comprendre le double jeu. Mais quand vous plaquez, vous envoyez une vidéo comme ça, vous créez souvent le doute et la confusion. Ce n'est pas joli. Voilà pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention à cette publication. Ici, avant de parler de Sadio, je voudrais d'abord dire infiniment merci à Dieu qui m'a invité de regarder quelque chose. Parce qu'il y a des images, quand vous regardez, ces images-là restent à vie, ancrées en vous. Comme la mémoire n'est pas une ardoise qu'il faut effacer, ou un disque dur qu'il faut formater, je bénis Allah parce qu'il ne me permet pas de tout voir. C'est pourquoi je vous dis toujours, j'ai cette chance de privilégier avec mon Dieu parce qu'il m'évite plein de choses. Souvent, il y a des débats pireux, je dis, mais attends, sur le pas du combat, je vais voir rire et tout ça, mais eux, ils en parlent quand même. Parce que Dieu me permet de ne me pas voir. C'est ce qui fait qu'il y a des débats où je ne suis jamais impliqué. pour la simple raison, je n'ai pas vu. Et quand je n'ai pas vu, je dis que ce n'est pas important pour moi. On présente quelqu'un qui a habillé un télibéritier selon le communiqué de l'État-major, de la force d'armée du Mali, les famas, qui a éventré quelqu'un et puis s'est mis à manger jusqu'au cœur ou le foie de la personne. Le cannibalisme. L'armée, afin de se communiquer là, vous commencez à comprendre sincèrement que tous les moyens sont en train d'être utilisés pour voir comment mettre un genou pas seulement les famas, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se préparer au sein, de la Confédération, des États-Unis Sahel. Et c'est tellement que les échos sont parvenus à un certain niveau. Les gens, ils ont eu échos. Faire tout pour les discréditer, pour les salir, pour les nuire. Regardez la coïncidence des événements. Je vous dis toujours que si vous croyez que les événements dans le monde ne sont pas liés, c'est que franchement, peut-être que ceux qui pensent ici n'ont pas compris grand chose dans ce qu'on appelle la géopolitique, la géostratégie. Alors, regardez bien. Pendant qu'on présente cette image le cannibalisme qu'un soldat malien, pour avoir une tenue militaire malienne, les gens voient de ça dans les russes maintenant qu'avec la décision d'interdire le port des terres camoufflées de l'armée malienne, il y a un compliqué qui est sorti, parce que les terroristes s'habillent comme ça. Et n'oubliez pas une chose. Avant, nous achetions tout ça avec la France. Alors, vous comprenez que c'est une banque financière grâce à l'Ivoïta à coupé. Ah non, pas que le Sahel à coupé, parce qu'au Burkina, désormais, les terres militaires, la douane, la jeune amérique, la police, tout est désormais fabriqué au zoo au Burkina. pas un centimètre de biens désormais de l'extérieur. Au Mali, c'est la même chose, le Niger bientôt va commencer. Si le Niger n'a pas les infrastructures, le Niger peut faire les combats, soit avec le Mali ou le Burkina, en attendant que le Niger puisse se doter de cette industrie-là pour confectionner les terres militaires, pas seulement pour les militaires, la police, la janvierie, la douane, tout ce qu'il y a comme force de défense de sécurité au niveau de l'État du Niger. Au Mali, c'est déjà le cas, le Burkina, c'est déjà le cas. Donc, imaginez que ces pays-là perdent des milliards. Alors, quand vous perdez des milliards comme ça, vous cherchez à vous manger d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez jamais oublié, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, eux qui, au début, confectionnaient nos uniformes militaires, ont encore des stocks avec eux. Ils ont plein de stocks avec eux. Maintenant, il appartiendra au Mali de changer carrément. Et c'est moi, quand j'ai vu le président Asmi Goïta, quand j'ai commencé à visiter l'usine de fabrication, j'ai dit dans mon cœur, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit pourquoi le président Asmi Goïta garde le même ton, c'est-à-dire le même design, la même chose. Je dis, parce que ces tenues-là, déjà, ceux qui faisaient aval, ils sont capables, c'est ce que je me disais, ils sont capables d'envoyer des centaines, des centaines de milliers de tenues militaires malien avec le drapeau malien et puis les données aux terroristes. C'est comme ça qu'au Niger, lors du premier sommet, le jour de l'arrivée, je ne sais pas si c'était celui d'Asmi Goïta ou du capitaine Ibrahim, il y a trois terroristes qui étaient habillés à tenues militaires d'Igérie que je ne sais pas comment les gens ont pu les repérer. Ils ont été repérés en milieu de la foule. Les trois terroristes qui ont été arrêtés. Donc pour moi, comme je sais que nous sommes écoutés et que je suis très écouté, je remercie Dieu pour cela, je profite pour lancer un appel à nos autorités. C'est de changer le ton, c'est-à-dire le design, la présentation des tenues militaires. si c'est nous-mêmes qui commençons à les confectionner, pourquoi reprendre ce que les gens faisaient? Il faut tout simplement changer. En changeant, tout de suite, les milliers de tenues qu'ils ont ventilées aux terroristes, on saura tout de suite quand les nouvelles tenues vont commencer à sortir. La couleur est différente, le design est différent, la culture est différente. Quelqu'un qui porte ça tout de suite, on sait que ce n'est pas un soldat balié. On sait que ce n'est pas un soldat balié. Moi, je pense que ce sera la meilleure façon d'abord de lutter contre la prolifération des forces terribles militaires, des FABAS qui se trouvent aujourd'hui entre les mains des terroristes. Ça, c'est la suggestion que je fais, que je formule à l'endroit de tous nos trois chefs d'État. C'est de changer carrément soit le style de couture, soit le style de design des terribles militaires. des policiers, des gendarmes, des paracommandos, des unités spéciales pour faire une différence tête à ce qu'il y avait avant, ce que la France produisait pour nous et ce que nous-mêmes nous produisons aujourd'hui. Il faut que ce soit totalement différent. De sorte que s'il y a quelqu'un qui est manipulé, qui porte, on sait tout seul que ce n'est pas un soldat. C'est la proposition que je voulais faire. donc par rapport à celui qui a joué au cannibalisme. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas vu la vidéo. Certains parmi vous vous l'avez vu. Mais je vais vous faire une description tout de suite qui va vous surprendre. quand vous êtes une entreprise clébidienne, votre objectif c'est de lui. Voilà quelque chose que je voudrais que chacun retienne. On peut kidnapper quelqu'un. On peut enlever quelqu'un. habiller la personne à terre militaire. Pointer une arme sur la personne ou sur les bancs de sa famille. Et puis, on lui donne le scénario complet. Voilà comment tu dois faire, on va te filmer. Si tu ne le fais pas, on te tue et on tue toute ta famille. celui qui a fait cette vidéo peut-être n'est même pas un terroriste mais quelqu'un qu'on a certainement enlevé avec sa famille ou avec des amis ou en enlevé ceux qui a menacé des morts s'il ne le fait pas. On lui dit exactement ce qu'il doit faire. Il l'amène à tuer quelqu'un on lui dit d'inventer la personne de retirer tel ou tel organe et de manger cru et de le filmer. Donc, rien ne dit que même la personne qui a fait ça n'était pas sous la pénase d'une arme ou sous la pénase d'une exécution. Voilà. c'est pourquoi chaque fois on vous dit faites attention à ce que vous allez regarder parce que vous ne savez pas l'idée qui est derrière le scénario. Moi, je n'ai pas regardé mais je suis convaincu des terroristes sont impliqués et celui-même qui fait ça certainement est une victime qui a été enlevée et la personne qui a été tuée elle-même aussi est une victime. Quelles que soient les enquêtes que l'armée va faire, je vous demande de rester connecté à l'enquête et les résultats vont vous donner ce que je vais vous dire. Ce n'est même pas un terrorisme c'est quelqu'un qui a été enlevé et les services et les renseignements sont impliqués dedans ainsi que les terroristes. Juste pour salir l'image des forces armées du Mali je vais vous expliquer un autre scénario pour vous dire qu'on voit au début on disait que nos forces armées tuaient les civils Boura Gossi plein de choses depuis que nous avons la souveraineté aérienne sur l'ensemble de notre espace sahélien depuis que nous avons la souveraineté pleine et entière de la gestion de la sécurité de la défense de notre territoire au début on nous accusait d'exaction d'exécution extrajudiciaire d'exécution de masse de conflits intercommunautaires ils ont fait tout ça avec la complicité des organisations non gouvernementales terroristes telles que Amnesty International qui est une organisation terroriste Human Rights Watch qui est aussi une organisation terroriste mais qui se font passer pour les défenseurs des droits de l'homme et c'est ceux-là qui rédisaient des rapports biaisés totalement biaisés pour salir l'image et l'intégrité de nos forces armées depuis que le Burkina le premier même si le Mali avait le Mali n'en faisait pas usage le Burkina a ouvert les deux autres états majeurs du Sahel en utilisant au maximum les caméras infrarouges dans les opérations militaires avant de frapper toute cible le Burkina prend le temps de cibler la surveillance la surveillance avant de frapper vous allez vous rendre compte quand vous écoutez le combatateur vous allez vous rendre compte que le drone surveillant depuis 24 heures souvent presque 12 heures de surveillance avant de frapper pour être certain que la cible est la bonne cible alors vous avez vu que depuis que nos forces armées ont commencé oh la la 2,25 voilà alors depuis que vous avez vu qu'ils ont commencé à filmer les opérations avant de frapper ils ont commencé à filmer avant de frapper ils ne savent plus ce qu'il faut dire parce que si vous dites qu'ils ont tué ici si vous dites qu'ils ont fait ça si vous dites qu'ils étaient impliqués ici ils vous sortent tout de suite les images de l'opération en question et les images vidéo vous montrent qu'effectivement c'était des terroristes qui venait de commettre un crime ou qu'ils étaient sur le point de commettre un crime ou qu'ils étaient surpris avec du pétain collé du carburant collé donc vous voyez que le narratif ne tient plus c'est en cela que le capitaine a dit qu'ils avaient voulu influencer la Turquie parce qu'ils ne pouvaient pas influencer ni l'Iran ni la Russie ni la Chine mais la Turquie qui est mape de l'OTAN de nous vendre des drones sans caméra alors vous voyez toujours regardez bien ils demandent à la Turquie de nous vendre des drones sans caméra pour que les organisations criminelles terroristes que je viens de citer puissent monter des faux rapports accusés parce qu'ils ont une intention salir salir et puis lancer des opérations pour dire qu'il faut aller à la CPI maintenant ils n'ont plus cette opportunité ils n'ont plus cette possibilité alors il faut inviter autre chose vous savez très bien qu'aucun de nos soldats dit Bourguila ni Niger ni Mali ne serait en mesure de faire ce que vous avez vu ce cannibalisme n'est pas chez nous aucun militaire de chez nous ne peut faire ça même un paracommando même un débat des forces spéciales donc c'est pour vous dire que ils sont passés par tous les moyens pour essayer de nous nuire ils sont passés par tous les moyens pour essayer de nous salir ils sont passés par tous les moyens pour essayer de nous discréditer par la grâce de Dieu on a pu nous faire tout pour échapper à cela et nous mettre à l'abri à cause et grâce à nos caméras infrarouges qui furent de jour comme de nuit pour montrer l'évidence de l'opération pour montrer la certitude en temps réel des frappes opérationnelles de nos missiles sur les terroristes alors non ne sachant plus quoi faire il faut maintenant trouver toute une autre solution mais regardez ce qui est intéressant regardez la coïncidence des événements pendant que on dit du Mali qu'un soldat malien aurait fait du cannibalisme au Burkina Faso on découvre des faiseurs de faux billets dans le même temps et à la visite de la ministre allemande en Côte d'Ivoire et au Sénégal j'ai toujours dit il n'y a pas d'événements isolés en matière politique tous les événements sont liés on peut refuser de les mettre ensemble on peut ne pas comprendre comment les mettre ensemble on peut même ne pas accepter que ces événements sont liés on peut même lier l'évidence mais tôt ou tard l'évidence va s'établir de façon irréfutable irrévocable et tu n'auras pas d'autre choix que de croire que tous ces événements sont réellement liés on traite la révaliette de cannibalisme on voulait saturer les corbeaux qui n'avaient de faux billets après avoir échoué au bali à trois reprises on sort un faux communiqué qui n'est même pas signé par les chefs d'état en parlant du corps d'imposer des visas alors qu'en réalité dans le communiqué fidèle des chefs d'état de la CEDEAO il n'a nullement été question des positions des visas au pays de l'AS par rapport au marché de la CEDEAO alors tous ces événements là vous allez me dire que comment on peut les lier vous ce n'est pas vous qui allez les lier c'est votre esprit qui va les mettre ensemble si vous permettez à votre esprit il va mettre les événements ensemble pour vous donner une meilleure lecture alors c'est ce que je vous l'ai dit d'abord que ce cannibalisme ce n'est pas dans notre culture ce n'est pas dans notre ADN ça n'a jamais été parti ni de notre civilisation ni de notre culture encore moins de notre histoire ce qui est important ce qui est supplémentaire ce que je voudrais dire pour croire ce chapitre de ce cannibalisme là les gens sont convaincus désormais que c'est terminé le décollage de l'AES il n'y a plus moyen de ramener ces états-là en arrière il n'y a plus moyen de faire pression quelle que soit la pression ça ne marchera plus la seule option qui reste c'est de déstabiliser leur économie et de salir l'image de leur armée parce que politiquement diplomatiquement on ne peut plus rien faire alors avant que leur monnaie ne sorte avant qu'ils ne prennent véritablement l'envol du développement économique l'envol du développement social le développement industriel il faut plomber l'économie ils ont tenté au Mali ils ont échoué au Morguna quand ils voulaient tenter ils ont échoué la prochaine cible vous allez voir que c'est le Niger qui va commencer à découvrir autre chose après le Mali c'était le Morguna ils m'ont dit d'accord si on a échoué au Mali on a échoué au Morguna on va aller au Niger pour voir mais même après ces multiples échecs ne croyez pas sur l'instant qu'ils vont baisser les bras alors ils ne vont pas baisser les bras la seule façon pour regagner c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien et que la seule option pour eux c'est de revenir à la table de la négociation et négocier d'égal à égal parce qu'il n'y aura plus de vol de déployage de nos ressources il n'y aura plus de 10% c'est terminé toutes les ressources naturelles désormais sont naturalisées dans les je dis naturalisées et nationalisées pardon dans les trois états toutes nos ressources naturelles sont nationalisées au Mali au Niger au Korkida c'est fondamental et c'est important ils comprennent ce que cela veut dire vous n'avez qu'à regarder l'Arabie Saoudite vous n'avez qu'à regarder le Cohen vous n'avez qu'à regarder la Libye avant l'invasion de l'OTAN vous n'avez qu'à regarder l'Irak vous n'avez qu'à regarder le Maroc vous n'avez qu'à regarder les Émirats arabes Dubaï vous n'avez qu'à regarder le Qatar vous n'avez qu'à regarder ces monarchies de golf pour comprendre la force et la puissance de la nationalisation des ressources naturelles dans un pays le Nigerien est une malédiction le Nigerien devait être plus que l'Arabie Saoudite plus que Dubaï mais la malédiction au Nigerien tout ce qui intéresse le Nigerien c'est la corruption tant qu'ils font la corruption un seul s'assoit ils veulent tout ce qui appartient à l'État ils vont bien dans un camp si Sani Abacha le président Anango qui est mort jusqu'à présent le Nigerien est-ce que vous savez que tous les militaires qui ont pu faire coup d'État qui sont morts si on met tous leurs agents ensemble et puis on rappartient au Nigerien même les Abédicains m'ont dit au Nigerien pour chercher le travail les anciens présents du Nigerien les généreux généreux quand ils ont fait un peu de temps puis ils sont morts l'argent qu'ils ont fait sorti si les Anango arrivent à faire l'entrée sur l'argent ne serait-ce que la moitié et que s'ils travaillent heureusement les Américains vont venir chercher le travail au Nigerien l'argent qui est sorti du Nigerien est au-delà de l'imagination humaine mais un seul a plus que la dette de la Côte d'Ivoire s'accorait 30 000 mais un seul président a plus que ça on ne disait rien parce que pour elle 100 dollars l'argent du pétrole qu'ils ont volé une seule personne a plus que ça tu vas trouver qu'il y a une seule qui a 50 milliards de dollars 100 milliards de dollars 20 milliards de dollars 10 milliards de dollars mais l'argent qui est bloqué un peu partout dans le monde on ne peut pas faire entrer ça au Nigerien parce que la procédure se pose donc à côté de ces accusations de cette tentative de diabolisation de déstabilisation nos états continuent leur marche glorieuse c'est à cela que je tire le chapeau au ministre de la défense Saint-Diokamara qui était la dernière fois le 4 juillet au CNT voilà quelques propos que j'ai pu récupérer le ministre de la défense et des anciens combattants le collègue Saint-Diokamara était devant le cocheur national de la transition CNT jeudi dernier le 4 juillet pour défendre le projet de coopération signé avec la fédération de Russie en 2003 il a profité pour faire des révélations qui vont apporter du bouc au coeur de beaucoup de Baliens on va écouter ce qu'il a dit le conseil national de transition a adopté le projet de loi ratification de l'accord de coopération militaire et technique signé à Moscou le 25 mars 2003 entre le gouvernement et celui de la fédération de Russie ce projet de loi a été défendu par le ministre de la défense et des anciens combattants le test a été adopté à l'unanimité 130 voix contre zéro abstention et zéro nul donc à l'unanimité des marques du CRT la loi portant à ratification de la coopération militaire et technique entre le gouvernement de l'état du Mali et celui de la Russie un plébiscide qui n'a pas surpris les observateurs compte tenu des enjeux stratégiques de cet accord validé par le gouvernement en conseil des milices en avril 2024 alors quelque chose qui a été signé en 2003 et c'est en 2004 que ça a été validé donc je peux dire pratiquement 20 ans après qu'est-ce qui est passé les gars quelqu'un peut me parler ici s'il vous plaît Mathili je la remercie beaucoup sois le bienvenu quelqu'un peut m'expliquer il y avait un accord de défense en 2003 qui était le président du Mali en 2003 Alpha Oumar Konare c'est pas ça Mathili c'est pas lui Alpha Oumar Konare il y avait le projet mais ça n'a jamais été ratifié pourquoi 20 ans après pourquoi pourquoi ça n'a jamais été ratifié depuis 2003 nous sommes en 2004 et j'ai dit 21 ans pardon 21 ans 21 ans pendant 21 ans le projet était accouché dans les tiroirs pendant 21 ans personne ne pouvait parler de coopération entre le Mali et la Russie pendant 21 ans il n'y avait qu'une coopération qui fassait pendant 21 ans les autorités maliennes ont perdu la Russie ils savaient bien que ça n'allait nulle part ils ont contacté la Russie et ils ont fait le jeu de l'Occident voilà le résultat que nous avons aujourd'hui est-ce que c'était Alfa Omakonare oui je crois que c'était oui c'était qui 2003 c'était ATT ou c'était Mathieu c'était qui tu as la preuve il donner le long c'était ATT ou Alfa Omakonare je ne sais pas trop en 2003 c'était ATT oui c'était ATT parce que je crois que c'est ATT a été élu je crois en 2000 ATT c'était quoi parce que c'était ATT contre Ibeka je crois et Alfa Omakonare venait définir son deuxième mandat en 2003 2001 2002 je ne sais pas trop donc il y avait entre ATT puis Ibeka c'était ATT qui était président mais on a défendu ATT ils ont commencé la négociation la France l'a menacée ils ont mis mal à terre c'est là que ATT voulait prendre sa revanche pendant son deuxième mandat parce que le Mali était sous embargo le Mali n'avait pas le droit d'acheter des armes à cause de ce soi-disant traité de paix entre le Mali et les anciens rebelles qui avaient été faits à l'époque d'Alfa Omakonare et quand ATT militaire a compris la gravité de la situation dans laquelle se trouvait le Mali la désintégration du pays c'est-à-dire l'état du Mali était sur le point de disparaître un état qui ne peut pas se protéger par lui-même un état qui doit sous-traiter sa protection sa défense sa souveraineté n'est plus un état le militaire qu'il était pour avoir chassé pour sa trahourie du pouvoir pour avoir organisé les élections et faire de Alfa Omakonare le premier président démocratique m'appelé selon leurs expressions ATT dix ans après il vient il regarde l'état de nature de notre armée il dit ça c'est pas une armée avec ça le Mali n'existe que sur papier avec ça il n'y a pas d'état du Mali avec ça c'est fini pour le Mali alors comme il venait d'arriver pour la première fois il n'avait pas de il n'avait pas d'organisation politique il a voulu contrater tout le monde donc il a jonglé avec tout le monde son premier mandat c'est pendant son deuxième matin vers l'entrée c'est en ce moment là que le voyou qui a fui qui a encore dû voir la Ouma Mariko la palédiction personnalisée personifiée Ouma Mariko a gagné plus d'argent avec ATT qu'un n'importe quel politicien parce que chaque fois qu'il ménage ATT il lui dit j'ai fait sortir les jeunes gens ATT lui donnait de l'argent et quand il dit de l'argent c'est pas un million c'est pas deux millions Dieu se le sait il a eu des milliards avec ATT c'est pourquoi ce monsieur ne sait rien toute sa vie il est déjà maudit il ne peut rien réussir dans toute sa vie donc ATT était son jouet ATT était sa vache au lait quand c'est chaud il court il prend téléphone il appelle ATT ATT lui donne l'argent pour le calver parce qu'ATT l'a connu puisque c'est lui qui était devant les étudiants c'est lui qui a gagné ce combat pour la chute de Moussa Traoré et ATT sait très bien qui il est donc ATT a gardé cette image là et il savait il jouait aussi sur cette image qu'ATT avait de lui et chaque fois ATT lui donnait l'argent il était député mais ATT lui donnait l'argent mais comme si un body n'a jamais rien fait de bon à l'essu d'argent ça ne l'a jamais amené quelque part vous allez regarder sa maison je vais vous poser la question c'est ce homme là à qui on a tout donné au Mali c'était la même chose avec Ibeka c'était la même chose avec Ibeka c'est comme il a trahi ATT malgré tout ce que ATT lui a donné dès que le pouvoir est tombé avec Ayasanovo il a tout retourné sa baisse il était le premier à 20 déclarations sur les télévisions étrangères sur les radios étrangères il a trahi ATT un homme comme cela vous croyez que le Mali même si les Maliens ne maudissent pas ce maricol elle est déjà maudit par Dieu lui-même il est maudit par nos ancêtres il a fait la même chose avec Ibeka Ibeka aussi avait une idée de lui puisque Ibeka était premier ministre d'Alfa Oumar Konari et Ibeka sait ce que ce gars l'a fait donc tous avaient cette idée de lui mais le seul qu'il a recadré et qu'il a mis en garde c'est Assemi Goïta c'est Assemi Goïta qui lui a dit ton petit balai tu fais là tu arrives sur moi je te casse les couilles c'est là il a commencé à dire des bêtises et puis après il a vu c'est Assemi Goïta le seul qui l'a recadré Ibeka avait peur de lui ATT avait peur de lui il se croyait qu'on avait un débitieux ici il s'attaquait même aux opérateurs économiques il mentait il était écouté par l'Union Européenne il était écouté et par les Français mais il a été lâché c'est pourquoi il a fait parler en Côte d'Ivoire et c'est lui qui fait croire à Ouattara qu'il a encore des ressources au sein de l'armée de l'aider il peut renverser Assemi alors quand nous disons que nous avons des preuves solides de déstabilisation du Sahel les gens pensent que c'est des mots qu'on lance dans l'air ils n'ont pas une idée du travail que nos services de renseignement on fait nos services de renseignement dans le Sahel il y a eu dans le Sahel dans le Sahel enfin en Afrique de l'Ouest pardon je peux dire même dans toute l'Afrique de l'Ouest à l'exception peut-être du Maroc un peu de l'Algérie de l'Égypte à part ça même la République sud-africaine je peux vous dire que nous avons les meilleurs services de renseignement même ceux que j'ai cité je n'ai pas dit qu'ils sont mieux que nous il y a des forts nous on vient à peine d'arriver donc imaginez le Maroc là ça peut combien d'années leur donc nous le service de renseignement n'ont au maximum que 3 ans 4 mais regardez le travail extraordinaire qu'ils font pour nous donc le ministre attention ça c'est toi je n'ai pas encore fidé avec ça alors ici il constitue une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre Bavako et Moscou sa finalité est d'intensifier les efficacités pendant les efforts de lutte contre le terrorisme et d'améliorer l'efficacité l'espoir des forces balièdes selon les termes de l'accord des inciteurs russes formeront des soldats et officiers de police baliènes tout comme le partenaire russe va fournir des équipements militaires pour renforcer la capacité de défense du pays des armes stratégiques des armes de longue portée des missiles de longue portée des missiles qui peuvent frapper et détruire toute une capitale nous l'avons déjà dit au début rappelez-vous j'avais dit quelque chose quelque chose de très très précis j'ai dit les armes que nous avons achetées avant c'était des armes qui étaient adaptées à une guerre contre le terrorisme préserver nos infrastructures préserver les populations détruire au maximum les terroristes mais cette fois-ci la deuxième étape de l'équipement de nos forces armées c'est contre l'agression extérieure d'autres états et ces armes-là n'ont rien à voir avec ce que nous avons commencé la lutte contre le terrorisme voilà ce qui confirme ce propos qui a été dit il y a un an deux ans par votre serviteur Keïta l'efficacité à terme sa fidélité est d'intensifier pardon les efforts de lutte contre le terrorisme et d'améliorer l'efficacité des forces maliennes de défense c'est-à-dire l'effort selon les thèmes de l'accord les instructeurs les partenaires se formeront des soldats et officiers de police malien tout comme les partenaires se formeront les équipements militaires pour renforcer la capacité de défense de paix selon le vénice ici c'est là que ça devient intéressant je vous appris le transfert de compétences est l'une des propriétés de son département cela se concrétise par pour le boba par l'envoi de stagiaires en Russie pour des études d'ingénieurs je vais développer ça je vous en prie le but vissé est l'industrialisation pardon du secteur de la défense et de la sécurité sous peu voilà les propos de Bélissado sous peu nous allons commencer à produire les munitions ici au Bali et faire l'assemblage de certains véhicules notamment les blindés à assurer ça de camarade alors le transfert de technologie au feu avait parlé de ça il y a un moment qui n'a pas été compris ici on en voit des ingénieurs maliens se perfectionner dans la fabrication des munitions des armes que nous utilisons l'assemblage des véhicules de plein dé les véhicules militaires les véhicules de combat l'objectif à terme le Mali doit devenir un pays producteur d'armes à feu ça c'est un élément indispensable nécessaire pour atteindre un certain niveau de développement l'Afrique du sud produit des armes le Brésil produit des armes l'Inde produit des armes l'Iran produit des armes la Turquie produit des armes le Maroc produit des armes nous on ne produit rien et ça n'a jamais été la question que les chefs d'état de la CDO ils ne se sont jamais dit pourquoi la CDO ne peut pas avoir une industrie militaire produit nos propres armes depuis plus de 50 ans c'est là que vous vous rendez compte que cette organisation n'est qu'une coquille vide au contraire elle est devenue une arme de déstabilisation du processus de développement des états membres elle ne permet à aucun membre de s'auto déterminer et prétendre amorcer son développement sortir de la CDO est la meilleure chose qui puisse arriver à nos états au sein de la CDO le Mali ne pourrait jamais 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 produire ses propres munitions au sein de la CDO le Mali n'allait jamais être capable d'avoir ce transfert de technologie l'assemblage de plein air au sein de la CDO les compétences les forces les puissances de nos armées aujourd'hui dans le sel on n'allait jamais être à mesure d'atteindre cette capacité Dieu merci nos chefs d'état ont été des visionnaires ce qu'était la CDO le Mali va produire ses propres armes d'abord on va commencer les munitions nous allons acheter les armes avec la Russie et la Russie nous dit voilà comment il faut produire les munitions mais vous savez à l'époque le Mali produisait ses propres munitions à l'époque le Mali c'est pas nouveau pour le Mali le Mali était le seul pays dans la CDO à produire ses propres munitions le Mali le faisait le Mali le faisait mais vous savez le Mali est venu avec ses institutions financières vous n'êtes pas abésus vous ne pouvez pas les chars sont ceci les chars sont cela bla 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 ci bla 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 par là il faut abandonner le développement vous êtes un pays pauvre vous êtes enclavé vous avez besoin d'aide et de développement et de budgétaire et d'humanitaire voilà comment on nous a perdés voilà comment on nous a trompés c'est pourquoi nous disons que nous allons reprendre l'entièreté de notre souveraineté à tous les niveaux vous ne pouvez pas prétendre être souverain et être incapable de produire les munitions que vous utilisez vous même votre souveraineté repose sur moi voilà un premier élément vers la création de la monnaie je reviens toujours là-dessus seule une armée professionnelle avec une puissance de feu importante peut prétendre avoir une monnaie stable je reviens vous ne pouvez pas prétendre être souverain et être incapable de produire les munitions que vous consommez vous même vous n'avez aucune souveraineté si du jour au lendemain on coupe le pont entre votre fournisseur et vous c'est fini vous devez quand vous allez finir d'utiliser les munitions que vous avez là vous allez faire comment mais quand vous apprenez à produire vos propres munitions vous achetez la matière première vous avez la technologie vous même vous commencez c'est pas seulement les munitions parce que à long terme vous allez produire des armes peut-être d'abord aller avec les armes de petit calibre et puis au fur et à mesure au fur du temps vous allez perfectionner les armes que vous allez mettre sur le marché ce qui est intéressant en produisant vous n'allez pas produire seulement pour vous-même à l'époque le Mali produisait pour lui-même mais cette fois-ci vous allez produire pour d'autres pays vous allez produire pour d'autres pays qui viendront sur vous s'approvisionner parce que vous allez démonter votre capacité votre génie militaire à produire non seulement d'invérition mais des armes capables de rivaliser avec d'autres fournisseurs alors vous ne serez jamais indépendants ça ce sont des aspects de la souveraineté de l'indépendance de la liberté qu'on nous a cachés par des mensonges grotesques et ridicules et que des vieux présidents corrompus vendus irresponsables et inconscients comme Alassane Ouattara continue de ventiler ces mensonges de l'Occident en Afrique vous n'avez aucune souveraineté si vous ne pouvez pas produire vos propres armes vous n'avez aucune souveraineté si vous ne pouvez pas produire vos propres armes et munitions quelle est votre souveraineté et le Mali a compris des ingénieurs sont déjà en formation et très bientôt c'est ce qu'il a dit sous peu la mise en place de nos propres impéditions et le montage des blindés donc c'est d'abord les blindés ne seront pas seulement pour le Mali nous allons commander autant de blindés le Burkina le Dijer si le Mali a besoin de 200 blindés on commande 1000 blindés dont les pièces détachées vont venir le Mali fait le montage et puis ce qui doit rester au Mali est au Mali ce qui doit au Burkina le Mali peut devenir dans un premier temps le premier pays producteur d'armes au sein du Sahel fournir le Dijer et le Burkina en armement acheter les armes produire les bénitions et les vendre à un coût relativement bas monter les blindés acheter les blindés ils arrivent le Mali fait le montage et puis les vendre au Dijer à un coût relativement bas souvent on peut même faire le trope j'ai vu d'ailleurs un exemple le Mali peut dire j'ai besoin de 200 millions de laitiers de gasoil sur les 200 millions au lieu de payer en espace le Mali dit d'accord les 200 millions ça va vous faire 50 blindés le Mali monte au 50 blindés puis le Dijer c'est fini et puis on dit on dit attention dans notre cuisine de production d'huile on a besoin de prise de coton oui c'est du c'est du c'est du qui est avec le Bruton vous voyez déjà que l'or blanc le coton si désormais on produit 100 000 tonnes et qu'on a l'habitude d'exporter sur les 100 000 tonnes on a l'habitude d'exporter 95 000 tonnes ou 98 000 tonnes désormais avec le GDC2 peut-être que c'est 60 000 tonnes seulement qu'on va exporter c'est de l'huile celui-là qui va consommer 40 000 tonnes il fait huile ce n'est pas tout non seulement il y a l'huile qui va sortir mais en plus on va encore le coton va servir après les tissus et ces tissus-là on le vend au Sahel le Dijer le Bokina parce que c'est ça les tissus de qualité c'est là parce que nous produisons comment faire-là à peu près si tu fais-là à peu près ton produit va rester dans ta main qui va agiter donc le coton que nous allons transformer c'est là un tissu de qualité alors vous voyez déjà que dans chaque état chaque état essaie de développer sa spécialité et c'est ce qui va faire de l'ARS comme les états unis je vous l'ai déjà aux états unis il y a des états qui ont des spécialités au Texas par exemple vous savez que c'est l'élevage c'est le pétrole c'est un peu de choses il y a d'autres coins c'est la construction d'automobiles il y a d'autres coins encore c'est tel ou tel par exemple en Los Angeles c'est ce que c'est c'est le cinéma c'est la culture voilà donc dans chaque état il y a cette complémentarité parlons entre les états ce qui fait la force de ce grand pays c'est cette complémentarité que vous allez voir au sein du sein le bali aujourd'hui il y a des éléments qui sont en avant qui font la force du bali il y a des éléments qui sont en avant qui font la force du déjeuner il y a des éléments qui sont en avant qui font la force du combina c'est sur ça d'abord qu'on va tabler et c'est sur ça qu'on va construire notre marché c'est en fonction de ça on va essayer maintenant de voir comment équilibrer ce qui n'est pas ici ce qui n'est pas on part sur une base il est important de le dire et de le retirer donc le bali il va produire ses propres munitions à long terme ça va produire ses propres arbres et puis faire l'assemblage de ses blindés et ses blindés là aussi ça ne va pas seulement pour le bali les blindés aussi ce sera pour le corakina ce sera pour le léger et puis à la longue pourquoi pas monter nos propres drones et puis dans le Sahel on devient complètement en tout cas 90% on deviendra véritablement souverain face au monde et quand c'est comme ça vous êtes ouvert au marché c'est avec cette puissance de feu que le marché extérieur vous respecte parce que quand vous n'avez pas cette puissance de feu pourquoi l'aide à tous les problèmes souvent avec sa monnaie pourquoi la Chine malgré qu'on dise tout de la monnaie chinoise pourquoi la monnaie chinoise n'a aucun problème sur les marchés internationaux réfléchissons à ça malgré qu'on représente le rouble la monnaie russe comme une monnaie qui est fermée n'a jamais de problème sur les marchés internationaux posez-vous la question pourquoi l'Iran qui a des piliers et des piliers de sanctions depuis des décennies pourtant la monnaie iranienne n'a pas de problème sur le marché pour moi quand on commence à se poser ces gens de questions on commence à comprendre pourquoi c'est les monnaies africaines qui ont des problèmes donc la monnaie est liée au sous-développement mais le sous-développement il y a beaucoup de branches on vient de parler d'un secteur de ces branches notre force réside dans la capacité de pouvoir produire nous-mêmes ce qui est nécessaire pour notre sécurité pour notre défense mais le Mali l'a compris infiniment merci au président Siviko Ita et infiniment merci au ministre Sadio Kamara parce que un projet qui était là-bas plus de 21 ans dans le terroir de trois présidents ce sont quatre présidents personne n'a osé sortir ça c'est Sadio Kamara et Asimigurita qui ont osé sortir ça plus de 21 ans depuis 2003 depuis 2003 nous sommes à 2024 plus de 21 ans et c'est Asimigurita qui fait ratifier ça aujourd'hui c'est fini vous vous rappelez quand je disais il faut rapidement qu'on signe un accord de défense avec la Russie dès les premiers instants quand on avait pris véritablement quand on avait fait la ratification et que j'ai commencé à me positionner pour le président Asimigurita ça remonte à trois ans sinon plus parce que c'était dans les premiers mois que la prise de pouvoir d'Asimigurita j'ai dit il faut tout de suite un accord de défense bien musclé avec la Russie le temps qu'on se retrouve le temps qu'on se mette sur pied aujourd'hui je peux dire Dieu merci parce que vous pouvez détester Keïta vous pouvez insulter Keïta j'ai dit si ce qui sort de ma bouche est que c'est la volonté de Dieu vous n'allez pas aller sous la terre sans que Dieu ne vous montre la preuve de ce que son serviteur a dit ça je peux dire c'est une fierté pour que je sois Keïta j'en ai parlé à un point où je me suis dit est-ce que je suis écouté souvent je m'assied pour dire est-ce qu'on m'entend est-ce qu'on m'entend et Dieu dans son coin il disait tu es précis on t'a très bien entendu et je ne savais même pas qu'il y avait un accord de plus de 21 ans qui était caché dans les tiroirs pendant tout le temps que je criais je me disais est-ce que le président se m'entend c'est un point de temps accord de défense accord de défense parce que c'est à ça que je voulais en venir l'accord de défense ne doit pas ressembler à ce que nous avons l'habitude de faire et les autres il faut un accord de défense solide à long terme que nous soyons indépendants dans la production de l'industrie de l'armement et Dieu merci c'est ce qui est là aujourd'hui quand vous menez des combats sur des positions précises et que ces choses là se réalisent vous ne pouvez dire que merci à Dieu ce combat là ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi depuis la prise de fonction dans ces micro-états en tant que président de la transition c'était mon combat des mois sur des mois j'ai béni ce combat parce que pendant 1h dans pratiquement tous les jours chaque semaine j'en parlais et je n'ai plus qu'être un homme complet aujourd'hui de voir ça de mon vivant parce que la suite est plus qu'importante parce qu'à l'unanimité le test a été adopté et quand j'avais appris ça je vous ai dit j'ai dit attention le conseil des ministres a adopté un test pour les accords de défense avec la Russie ça doit passer au CMD et l'on attend et Dieu merci voilà ça qui est là une fois de plus la voix de votre serviteur a été bien entendue et Dieu a exaucé un de ses voeux celui de voir le Mali le venir plus tard un pays producteur d'armes et ça ça fait plaisir énormément merci au présence Vigoïta merci au CNT merci au colonel Valé Guidao merci à Sadio Kamara merci à tous ceux qui ont contribué pour que ce jour-là soit un jour et une date historique et mémorable pour le peuple du Mali on parlera de ça dans les annales de l'histoire Inch'Allah des années plus tard quand nous ne serons plus là j'espère qu'on se souviendra de voir alors le vous savez hier quand je parlais du retrait de l'Allemagne du DG Hermès vous savez les occidentaux ne veulent jamais reconnaître que c'est nous qui sont à l'origine de leur départ de nos pays mais ils veulent toujours tourner pour faire comprendre à leur opinion à leur population à leur opinion publique que c'est eux qui ont décidé de partir parce qu'il y a incompatibilité entre leurs intérêts et la Russie alors que c'est cette Russie-là qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui alors allez-y comprendre quelque chose on les laisse à leur conscience mais en réalité c'est le Niger comme le Mali a chassé tout le monde le Niger les a chassés le Niger a fait un communiqué pour dire elle ment et Ouattara c'est pourquoi je dis ce criminel du président ce assassin du président ce d'individu président un vieil de plus de 93 elle s'arrête à contre d'une petite fille dévergonnée et paternaliste et qui ment et Arassane Ouattara sait très bien que c'est le Niger qui a foutu l'Allemagne au dur mais vous avez entendu ce qu'il a dit moi je pense à la question je regarde mais qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut de Dieu alors le président du Burkina Faso donc le premier ministre on va reprogrammer ça pour une prochaine fois mais je vais planter le décor Apollinaire a interpellé à l'Union africaine et les Nations Unies en leur disant que s'ils veulent se comporter comme la CDAO c'est pas seulement le Burkina mais les pays de l'AES vont se retirer et des Nations Unies et de l'Union africaine les gens diront est-ce que ce serait pas trop fort je voudrais que vous me dites en quoi est-ce que l'Union africaine a été d'un appui d'un atout exceptionnel dans la souveraineté de nos pays qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour nous l'Union africaine n'a jamais négocié un très bon contrat la seule chose qui est bonne au sein de l'Union africaine c'est la Banque africaine de développement et d'ailleurs là-bas aussi on nous a torpillé nous maliens donc qu'est-ce que l'Union africaine nous apporte en termes du plus-value contrairement aux américains leur union fonctionne contrairement aux européens leur union fonctionne contrairement aux latino-américains leur union fonctionne mais quel genre de trucs nous avons chez nous quel genre d'union avons à quoi sert l'Union africaine des rencontres aduelles des photos des présidents des discours fleux voilà le Congo est sur le point de perdre l'est de la RDC aujourd'hui au Congo Kinshasa ce n'est plus le M23 qui se bat contre l'armée congolaise ce sont désormais les militaires rwandais qui sont sur le terrain et ils sont plus de 3000 à opérer et ils sont en train de progresser et ils sont en train de prendre des villages des villages et des villages quand Kabila a fait sa grande gueule j'ai mis si j'ai pu pointer sur Kigali Paul Kagabé vient d'être réuné le lundi passé donc Kagabé il est là encore il est là encore l'Union africaine n'a pas un problème quand Paul Kagabé manipule la constitution pour se mettre de leur pouvoir l'Union africaine n'a aucun problème à ça quand Alassane Ouattara manipule le pouvoir tue des Ivoiriens mentionné à ce président et contré en exil et à ce premier ministre l'Union africaine n'a rien à voir alors quel est le rôle réel de l'Union africaine moi je pose la question toutes ces organisations africaines en étudiant pourquoi même parce que moi je ne vois même pas leur rôle dans notre vie